Le président Abdel Fattah al-Sissi a remporté l'élection présidentielle en Égypte. Le 18 décembre 2023, l'autorité électorale nationale a révélé sa victoire par 39 702 541 fois, soit 89,6% du total des suffrages valablement exprimés. Il est réélu pour un troisième mandat remportant le vote face aux opposants Azem Omar et Farid Zahan, arrivés deuxième et troisième avec respectivement 4,5% et 4% des votes. Le président égyptien n'a pas fraudé dans les urnes, mais il s'est arrangé à ce que le choix des candidats puisse se faire à son avantage. Parce que le président égyptien en amont a pris la précaution d'éliminer tous les candidats qui pouvaient lui faire de l'ombrage. Conséquence, il est réélu sans trop d'épanage. Plus de 44 millions de personnes ont voté du 10 au 12 décembre 2023, selon l'autorité nationale des élections en Égypte. Vainqueur de la présidentielle en 2014 et 2018 avec 96% des suffrages, le président al-Sisi a une nouvelle fois bénéficié de la timidité de l'opposition dans son pays. Quatrième élection multipartite de l'histoire de l'Égypte, ce scrutin présidentiel est présenté par des observateurs comme une étape majeure sur la voie de la transformation démocratique, du pluralisme des partis et de la compétitivité politique. La démocratie, ce n'est pas qu'une succession des élections, mais c'est aussi la qualité des élections, parce que cette qualité doit être conforme à la déclaration universelle des droits de l'homme. Malgré un score qui semble populaire, la population égyptienne attend le président réélu sur des questions économiques dans un contexte où le taux d'inflation atteint 36,4%, tandis que la monnaie nationale, la livre égyptienne, a perdu la moitié de sa valeur. Le président Abdel Fattah al-Sissi va prêter serment en mars 2024 pour un mandat de 4 ans, le dernier selon les dispositions de la constitution de l'Égypte.